Alors, quand je vous dis que l'actualité de Dragon Age, ça continue, franchement, je n'ai pas tort. Parce que là, on est dans la semaine des compagnons. Qu'est-ce que ça veut dire, la semaine des compagnons ? Explicitement, c'est dans le titre. En fait, on aura des infos sur les compagnons cette semaine. Alors, est-ce qu'on aura d'autres informations, d'autres images, etc. ? Je ne sais pas. Mais pour le moment, on a eu pas mal de petites choses. Alors, je tiens à prévenir que maintenant, on entre, si vous voulez, dans la phase de la promo de Dragon Age. Qu'on va dire qu'il spoil un peu, pas des masses, mais qu'il spoil un peu. D'ailleurs, vous savez le gameplay guerrier que j'ai fait sur la chaîne, que je vous ai montré, par le mur, en fait. Je vous ai montré le gameplay guerrier. Sachez que ça a fait un petit mini scandale, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en fait, il spoil le début, dans le début de la vidéo, il spoil en racontant un peu qu'est-ce qui se passe dans l'histoire à ce moment-là. Alors, pour beaucoup, ce n'est pas trop grave, parce que bon, c'est un truc genre, on attendait quand même un peu que ça se passe. Mais pour d'autres, comme moi, par exemple, et je veux être honnête, moi, je n'aime pas du tout qu'on me spoil des trucs narratifs, que ce soit mineurs ou majeurs. Évidemment, majeurs, je n'aime pas du tout, mais mineurs aussi, je n'aime pas. Là, pour le coup, ils ont quand même fait un petit boubou, un petit, voilà, ce n'est pas top. Et donc, les fans, ce sont des fans qui étaient un peu vénères. Ils se disent, mais attendez, mais je ne savais pas que vous alliez spoil à ce point-là. Parce que j'ai très bien pu faire la vidéo sans spoiler, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? La vidéo aurait pu commencer direct avec les menus, etc. Sans spoiler la partie où se trouve cette zone, à quel moment. Bref, je vous préviens, si jamais vous n'avez pas encore reçu le gameplay guerrier, sachez que ça va peut-être vous spoiler de façon mineure. C'est vraiment un spoil mineur. Mais j'ai envie de dire aussi qu'on entre dans cette phase de la promo où ça va commencer à parler un peu plus en détail de certaines choses. Et pas pour énerver les gens ou énerver les fans, pas du tout. C'est juste que c'est la façon de promouvoir un jeu ou un film ou une série maintenant pour que les gens s'intéressent, en fait. Et là, le public visé, ce n'est pas forcément les fans. Ils savent que les fans vont acheter le jeu. C'est bon, c'est acté. Nous, les fans, on l'a déjà précommandé pour la plupart, les plus hardcore. Ceux qui vont acheter, mais qui vont attendre que le jeu sorte avant de l'acheter, ils vont l'acheter. Mais là, cette promo maintenant intensive va surtout viser le public qui n'est pas encore trop sûr de vouloir jouer avec garde. Et comment les convaincre en, par exemple, leur racontant un peu plus sur les compagnons, donner un peu plus de détails, des indices dans quel genre de personnage que ça va être, ce genre de choses. Et donc là, pour ceux qui ne se doutaient encore, est-ce que je vais adorer ses compagnons, est-ce que je ne vais pas aimer ? Ah tiens, je ne suis pas trop trop fan du chara-design, mais l'écriture, elle est très ouf, très cool. Donc, je vais peut-être donner une chance. Vous voyez, c'est ce genre de personnes qui visent maintenant le marketing. Donc, moi, étant évidemment une chaîne où je parle de Dragon Age, je ne vais pas éviter l'actualité Dragon Age officielle. Donc, il va y avoir des voiles au fur et à mesure, c'est impossible. Mais moi, je ne vais pas couvrir les leaks ou les trucs comme ça. Ça, non. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de me faire spoil moi-même, tout bêtement. Mais pour l'actualité officielle, c'est-à-dire tout ce que partage Bioware, la chaîne officielle de Dragon Age. Évidemment, ça, je vais partager avec vous. Et je le prends comme ça. Si vous voulez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je le prends comme ça. Là, j'ai commencé, on va dire, on a commencé vraiment l'aventure velgarde de façon un peu indirecte en suivant l'actualité. En fait, on commence à avoir les sentiments, l'excitation qu'on aurait si on était dans le jeu, qu'on découvrait ce qui s'est passé. Par exemple, dans le gameplay guerrier, j'ai reçu ce petit coup de « Ah, ok ! » Oui, ça n'a pas été genre « Oh non, ils m'ont spoilé le truc ! Ah, je suis énervé ! » Alors, une petite partie de moi, oui, évidemment. Mais je préfère choisir le côté positif de la force, le positif de la chose. C'est-à-dire, me dire « Ah, mais c'est cool ! Ah, d'accord, ok ! » Et je suis allé avec ça. Pardon, j'ai tapé le micro, je n'ai pas fait exprès. Et je suis allé avec ça. Et c'est dans cette optique-là, en fait, que je vais suivre maintenant l'actualité dragonnée en allant de l'avant à partir de maintenant. Parce que je suis, on va dire, je ne pense pas qu'ils vont spoiler les masses. Attention, je ne dis pas qu'ils vont spoiler genre le début du jeu, vous révéler des choses à propos du jeu. Non, pas du tout. Mais il y aura des petits spoils mineurs. Et je sais que si vous êtes fan comme moi, ultra passionné, peut-être certains d'entre vous, peut-être que vous n'allez pas voir cette vidéo parce que vous êtes en train de vous épargner et vous préserver. Et d'autres qui se disent « Bon, je sais que Raphaël, il n'est pas du tout spoil. Donc, je peux aller tranquille sur ces vidéos. Il nous dira s'il y a du spoil. » Et c'est là où j'en viens, en fait. C'est que dans mes vidéos, je vais vous préserver du spoil le plus possible. Mais là, on va aller littéralement regarder le site de Dragon Age et regarder un peu ce qu'ils ont partagé. Donc, je vous préviens, si vous voulez absolument vous préserver à 100% des spoils et tout, cette vidéo n'est peut-être pas pour vous, pour le coup, parce que ça pourrait vous spoil un peu. Alors, moi, je vais être honnête, je n'ai pas le time, je n'ai pas le temps. Et là, je suis en train de vivre ça en réel, en enregistrant cette vidéo avec vous. Je n'ai pas le temps de lui dire tout ce qu'il y avait chez les personnages. Je n'ai pas le temps de tout regarder. C'est pour ça que je préfère vous prévenir qu'il va pouvoir être peut-être, peut-être des spoils. Peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. Je ne sais pas. Là, je vais vraiment tout vivre en temps réel avec vous. Donc, voilà, si vous regardez cette vidéo, on n'est pas en live, mais c'est comme si on était en live. Voilà, c'est un peu comme ça. D'ailleurs, avant d'aller maintenant parler des compagnons et de montrer ce qu'ils ont montré sur le site de Dragon Age et tout ça, je suis en live le samedi, en fait, c'est une heure pour parler de Dragon Age et l'actualité de Dragon Age, je vais le garder, etc. Pareil, s'il y a des spoils, je préviendrai et j'essaie de vous préserver au maximum possible. Mais on va évidemment couvrir l'actualité de la semaine le samedi aussi. Donc, on va parler des compagnons et s'il y a eu des ajouts ou des choses à rectifier, des informations, etc. D'ailleurs, il y a une grosse information, je crois, qui a été rectifiée, du coup, dans ce review des compagnons, un peu plus d'infos. On en parle dans pas très longtemps, c'est-à-dire dans cette vidéo, mais on va en parler. C'est-à-dire, c'est une erreur que moi-même j'ai faite, donc je vous le dirai. Mais en tout cas, j'espère que vous allez rester avec moi pour suivre l'actualité de Dragon Age. Mais je vous en tiendrai par rigueur, je ne vous en voudrais pas si jamais vous dites « Raphaël, je pouvais me préserver jusqu'à la sortie du jeu, donc je vais regarder tes vidéos. » Mais si tu dis qu'il y aura des petits spoils et tout, désolé, je ne vais pas regarder la suite. Je peux comprendre, je peux comprendre. Donc, regardez mes vidéos, je vous dirai s'il y a des spoils ou pas des spoils. Évidemment, je ferai de mon mieux. Mais là, pour le coup, pour cette vidéo, potentiellement, potentiellement, des spoils mineurs concernant des compagnons. Mais bon, là, j'ai beaucoup blablaté avant le début de la vidéo, mais trêve de blabla. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il y a deux choses qu'on va regarder ensemble. Il y a un petit thread sur Twitter que Dragon Age, le compte Dragon Age, a partagé. On va regarder ça ensemble. Et ensuite, on va voir ce qui a été mis sur le site de Dragon Age en termes de profil. On découvre ça, moi et vous, vous et moi. Allez, ensemble, on s'embarque dans cette petite aventure pour ce « hypé », entre guillemets, pour Dragon Age d'Aveldgaard. Je réalise aussi que j'ai pris à peu près 6 minutes ou 7 minutes pour vous parler. C'est assez marrant. Bref, il fallait quand même que ça sorte, vu qu'on parlait des spoils. Alors, regardons ce qu'il y a eu. Alors, pour commencer cette semaine des compagnons, allons-y, on va regarder un peu qui sont les compagnons. On va rétablir un peu ce qu'on sait sur eux. Tout d'abord, nous avons les Houding, les Cléreuses, donc les Scouts. Et ce que ça dit, c'est que les habilités d'Harding qu'ont avec l'arc, l'arc et les flèches sont sans parallèle. Elles sont vraiment, c'est vraiment, elle est la baisse de la baisse en fait. C'est la crème de la crème en ce qui concerne les archers. Et ces flèches peuvent détruire et déchirer les armures et aussi déstabiliser les adversaires, les ennemis. Alors, vous voyez là le petit truc. Alors, regardez bien, sous le nom, The Scout, remarquez qu'il n'y a rien. Non, il n'y a pas de symbole, il n'y a rien. Ça va être important, on va parler de ça dans quelques instants. Ensuite, nous avons Daverin, the Warden. Alors, il dit que Daverin, c'est une personne extrêmement loyale et qu'il est très, très puissant. Il porte des gros, gros coups, des coups très lourds. Et aussi, son coéquipier direct avec lui, c'est son Griffon, Hassan. Donc, ça, c'est cool, j'ai hâte de découvrir Hassan. Et vous voyez un peu sous son nom, The Monster Hunter, donc le chasseur de monstres. Et vous voyez donc le symbole des Grey Wardens. Ah, est-ce que vous, maintenant, vous commencez à comprendre où je vais en venir avec Harding ? On va revenir sur Harding dans un instant. Bellara Lutari, The Veil Jumper. Donc, je crois qu'en français, c'est le mandataire du voile. Je crois que c'est ça en français. Donc, elle manipule The Fae, donc les matériels. Elle manipule les matériels et utilise l'électricité et donc la magie de contrôle pour soutenir ses compagnons et réduire les pouvoirs de ses ennemis. En gros, c'est elle qui va faire les debuffs, si vous voulez, donner des désavantages aux ennemis, ce genre de choses. Comme vous voyez, elle, j'adore comment ça brûle. Le feu, il est bleu pour lui. Pour elle, c'est rouge. Et donc, évidemment, le Veil Jumper logo sur sa carte. Donc, The Veil Jumper, carrément. Et elle fait partie de la faction Veil Jumper, donc mandataire du voile. Ensuite, ah, mon chouchou. Mon chouchou, ma romance, mon choix de romance pour l'instant. Lucanis de la Morté, The Mage Killer, le tueur de mage. Et là, il dit qu'il est stylé, d'ailleurs. Il est très stylé. Et même dans ses combats, dans sa façon de se battre, il est stylé avec des dégâts nécrotiques. Donc, la nécromancie. Je crois que c'est un nécrotique, c'est ça. Je crois que c'est une nécromancie. Je ne suis pas très sûr. Peut-être que c'est ça. Il faudra que je vois. Donc, il a des doubles dagues. Et donc, lui, il apporte des potions et des avantages à nos compagnons. Alors, nécrotique, ça veut dire la nécrose. Donc, des trucs qui pourrissent, peut-être. Peut-être que c'est ça. Alors, je viens de voir. Nécrotique, ça veut dire que ça pourrit, en fait, les choses au point où ça peut les détruire et les tuer. Donc, je crois que c'est ça. C'est la nécrose. C'est plus un côté poison, si vous voulez. Je pense que ce sera plus un côté poison qu'autre chose. Et lui, il fait partie des Anteving Crows. Et donc, logiquement, ça fait partie un peu de la faction, le savoir-faire avec les poisons. Donc, ça a un sens. Donc, il a des habiletés qui vont empoisonner, surtout entre guillemets, empoisonner ses ennemis. Donc, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a Tash, la chasseuse de dragons. Donc, elle est directe et très cash. Donc, Tash, Tash, cash. Tash est une guerrière absolument redoutable qui, elle, utilise du dual axe. Donc, c'est une espèce de axe à double tranchant. Donc, vous savez, des trucs avec les deux trucs tranchants de chaque côté. Et attention, elle peut cracher du feu. Elle peut cracher du feu. C'est quand même assez ouf. Alors, attention, je ne sais pas si elle crache du feu de sa gorge ou bien elle utilise un truc pour cracher du feu. Un lanceur de flammes. Un cracheur de flammes. Cracheuse de flammes dans ce cas précis. Donc, elle peut évidemment affronter ses ennemis avec la fureur draconienne. Donc, draconienne ou la fureur d'un dragon, en fait. C'est presque ça l'idée. La fureur de dragon. Et donc, sa carte dit qu'elle est le dragon slayer. Et elle, elle fait partie des lords of fortune. Donc, voilà, des seigneurs de la fortune. Ensuite, on a Elmrich Volcarin, le nécromancer. Alors, oui, il a... Bon, ok, là, c'est le nécromancer. Donc, vraiment différent de Lucanis qui lui, c'est plus poison. Nécromancie, évidemment, c'est la mort. Il invoque donc les esprits, les esprits de la mort. Pour justement bloquer les ennemis et guérir ses compagnons. Donc, les soigner, etc. Donc, c'est très cool. Donc, c'est marrant parce qu'on dirait que chacun des compagnons ont quelque chose à offrir. Soit des potions, soit des pouvoirs de soins. Donc, tout le monde n'a pas des potions à offrir, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. On est fan ou pas de ce genre de style de jeu, à vous de me dire. Ensuite, on a Neve Galus, la détective. J'avoue que parmi les compagnons, c'est probablement Elm et Harding qu'on connaît le mieux, en vrai. Et peut-être un peu Lucanis. Mais Neve, on l'a vu dans The Missing. On l'a vu dans le Game Terryville, etc. Donc, on la connaît quand même un peu pas mal. Donc, Neve utilise ses talents en tant que sorcière de la glace. Donc, elle utilise le pouvoir de glace pour justement geler et ralentir ses ennemis. Littéralement, en les stoppant dans leurs mouvements. Donc, voilà. Et pour elle, c'est Shadow Dragons, son symbole qu'on voit juste là. Je crois que c'est tout. Après, c'est juste des commentaires. Alors, je vais revenir chez Harding. Vous avez remarqué que Harding n'a pas de symbole sous sa carte, enfin sous son nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Personnellement, je pense que ça va être un retournement de situation, un plot twist dans Dragon Age, The Vergard. Parce que d'une part, ça pourrait être tout simple. Ça pourrait être le fait que sa faction, c'est l'Inquisition. Et donc, du coup, au moment où notre Inquisiteur va entrer en scène dans le jeu, elle va révéler évidemment que c'est elle qui est la représentante de la faction d'Inquisition. Donc, l'Inquisition pourrait être une des factions qui sera dans Belgrade à nos côtés pour affronter les évanouris. Ça, c'est une possibilité. Je pense que c'est le truc le plus logique, le plus cohérent, potentiellement, ce qui va se passer. Il y a aussi ma petite théorie. Je peux littéralement me tromper sur ça. Je me trompe sûrement sur ça. Mais potentiellement, c'est un rapport avec ces pouvoirs qui surgent d'une part, presque, avec le dirgement du voile, avec le sort de Solas, etc. Est-ce que, du coup, ou peut-être, peut-être c'est autre chose, mais est-ce que, du coup, ces pouvoirs-là ne vont pas révéler donc une faction cachée, en fait ? Une faction qui va être révélée à travers l'histoire. Et si cette faction, entre guillemets, si c'était les Titans ? Bon, là, je rêve peut-être. Mais, soit des Titans, soit peut-être une espèce de prélude aux Titans. Genre, une espèce de tribu ou un truc comme ça qui, peut-être, sont en lien avec les Titans. Et donc, c'est cette faction-là qui va nous aider. Pas les Titans eux-mêmes. Je ne pense pas qu'on aura un Titan dans le jeu. Enfin, on ne sait jamais. Un Titan qui viendra nous aider face aux Évanurie parce que ce sont des ennemis jurés de l'Ancien Temps. Donc, l'ennemi de mon ennemi, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, est-ce que le Titan, un Titan ne va pas venir nous aider dans le moment, le climax du jeu, dans le moment climatique du jeu ? Est-ce qu'il ne va pas venir porter son aide, quoi ? Donc, c'est une des théories que j'ai personnellement. Je me trompe peut-être. Je pense que ce sera surtout l'Inquisition. Mais bon, vous me savez en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez que ce sera l'Inquisition des Titans ou bien quelque chose d'autre ? Quand je dis Titan, comprenez-moi bien. Je ne pense pas qu'on va arriver dans un endroit, il y aura genre 5-6 Titans autour de nous avec qui on va faire la papote. Moi, je pense surtout qu'il y aura un groupe ou une espèce de tribu qui va servir, si vous voulez, de lien entre nous, enfin entre Harding et les Titans, peut-être. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, c'est ma théorie. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, on va regarder le site dragonage.com pour voir un peu les nouveaux profils mis à jour. Et ensuite, je pense que si ce n'est pas sur le site, je vous montrerai des nouvelles images partagées par Dragon Age. Où on voit nos compagnons in-game avec les graphismes in-game de leur look, de leur design. Et croyez-moi, ça j'ai vu. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Et nous voici donc sur le site web dragonage.com pour voir un peu les nouveaux profils. On va commencer avec Harding. Donc, cette naine éclaireuse a un grand cœur, une positive outlook and a ready bow, as well as unexpected magical powers. Donc, cette naine éclaireuse a un grand cœur, une positive attitude et un arc prêt à l'attaque. Et aussi, des pouvoirs magiques inattendus. Et on va aller, une nouvelle image d'elle. Vous verrez cette image, je vais le présenté un peu plus tard. Donc, ça, ça dit Inquisition, comme vous le voyez. Donc, du coup, est-ce qu'ils ont même spoilé le truc ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça dit Inquisition ici. Est-ce que c'est parce que c'est une héroïne de l'Inquisition ? Ou bien est-ce que ça va être notre faction Inquisition, du coup, dans le jeu ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on verra. Donc, ça, je viens de vous traduire. Alors, dans cette description, il y a quelque chose en plus qui dit, c'est que Harding est toujours une fille de Ferdin qui aime l'aventure, qui aime les animaux et la nature. Et elle est très protectrice de façon féroce de sa famille et de ses amis. Voilà, pour les petits trucs en plus que je n'ai pas traduit avant. Et en fait, c'est que ça, en fait. C'est un petit résumé, grosso modo, de qui est la personne, plus ses habilités. Donc, elle a le seismic shot. Ça, c'est un truc qui, on dirait, c'est un tremblement de terre. Donc, c'est pouvoir en rapport avec la terre, j'ai l'impression. Et puis, tirer lourd, déchirer, rush d'aner d'anline et potion pour soigner. Donc, elle a une potion pour nous soigner, en fait. Donc, c'est pas mal du tout. Ça, c'est les Harding. Vous voyez comment elle a plein de blessures sur la tête. Donc, du coup, est-ce que dans Dragon Age Devil Guard, nos blessures seront pas semi-permanentes ? Mais est-ce qu'il y aura des séquelles et qu'on verra à travers plusieurs heures du jeu ? Je ne sais pas. Ou bien, c'est juste spécifique à l'histoire concernant Harding ? Je ne sais pas. Et donc, on va regarder Davrin. Et il est stylé, quand même. Regardez-moi ça. Il a une cicatrice aussi sur l'œil. Donc, lui, c'est les Grey Wardens. Donc, je crois qu'ils ont un peu limite spoil pour Harding. Je pense que ça va être acquisition, du coup. Peut-être pas les titans, finalement. Bon, voilà. Donc, il est charmant et très... Qui aime prendre des risques. Qui est très avenant. Voilà, il se met en avant, quoi, en gros. Ce Grey Wardens garde des ombres. C'est construire une réputation en tant que chasseur de monstres. Même s'il a été élevé dans un clan d'Elish, dans un clan, donc, de Dalassiens. Il a envie d'excitation et d'aventure. Alors, il préfère vivre l'histoire plutôt que de lire l'histoire, en gros. C'est ça qu'il veut dire. Il préfère faire partie de l'histoire, en fait. Et maintenant, dans Vegard, il prend soin de Hassan, un jeune griffon. Et donc, ses habiletés sont Battle Cry. Ça, ça veut dire que les ennemis se focussent sur lui. La mort par-dessus. Donc, ça, c'est le skill de Hassan, en fait. C'est ce que vous utilisez pour que Hassan attaque un ennemi. Ensuite, le Heroic Strike, donc, un coup héroïque, un coup de Hassan. Donc, ah, attends. Donc, peut-être qu'Hassan Strike, c'est le Death from... Ah, d'accord, d'accord. Peut-être que je me suis trompé. Donc, Hassan Strike, vous voyez que je le vis en même temps avec vous. Donc, Hassan, ça, c'est évidemment en rapport avec Hassan. Donc, il va venir attaquer. Donc, Death from Above, peut-être qu'il saute dans les ailes qu'il attaque l'ennemi. Peut-être que c'est ça. Alors, pas du tout. Parce que j'ai vérifié avec le gameplay du guerrier. En fait, on voit très bien que Death from Above, c'est bien une attaque à distance. qui utilise Hassan, qui descend des ailes et qui attaque l'ennemi. Donc, c'est bien une attaque de Hassan. Donc, potentiellement, il y a deux attaques de Hassan qui peuvent être attribuées à Davrin. Mais peut-être encore plus, dépendant de notre niveau et du développement de l'arbre de compétence de Davrin. Avoir in-game, bien sûr. Mais je tenais à préciser et à rectifier cette erreur que j'ai faite. Et puis, In-War Victory, ça, je ne sais pas ce que c'est. J'imagine un cri de guerre ou peut-être un buff pour donner plus d'attaques à nous dans son équipe. Je ne sais pas. Donc, voilà. C'est quand même pas mal du tout. Et ça, on avait traduit aussi. Donc, il est loyal, etc. Et son compagnon, c'est Hassan. Donc, bon, voilà. Ça, on avait déjà traduit un peu plus tôt. On continue. Maintenant, avec... Ouh, je suis allé trop loin. Attendez. Mon Dieu, je suis allé trop loin. Hop, voilà. C'était là. On continue. Donc, on va avec Bellara, un mandataire du Void, donc Veiljumper. Donc, Bellara est créative, romantique et obsédée à découvrir les secrets de l'ancien Elle Venom. Elle a un très, très fort caractère. Donc, elle a un sens de qui elle est très, très fort. Et donc, elle sait ce qu'elle veut aussi. Et elle va vraiment aller au-delà de ses limites pour trouver les réponses qu'elle souhaite trouver. Donc, en gros, trouver les réponses qu'elle cherche. Ses habiletés sont, donc, les coups de... Je crois, coups d'éclair de l'immatériel. Enfibling. Je ne sais pas c'est quoi. Ça veut dire affaiblir. Donc, affaiblir l'ennemi. Replenish. Ça, c'est un truc de support, je pense, de soutien. Time Slow. Donc, évidemment, ralentir le temps. Galvanese Tear. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Galvanese Tear. J'ai l'impression qu'on a déjà eu ce... Cette espèce d'attaque. Peut-être que c'est un truc de soutien. Je ne sais pas. Donc, Bellara manipule l'immatériel. Comme on l'a vu un peu plus tôt sur Twitter. On voit des un peu leurs cartes de personnages. Ensuite, on a Tash. Donc, Seigneur de la Fortune. Donc, une cunarie, donc, chasseuse de dragons qui est alliée au Seigneur de la Fortune. Donc, Lord of the Fortune. Tash, elle vit pour l'aventure et elle prend des risques. Même si ses intérêts incluent, donc, ses passions incluent, donc, les trésors très brillants, ce genre de choses. Et vraiment taper des choses avec son axe. Tash est aussi très, très connaisseuse. Elle connaît beaucoup, beaucoup de sujets assez bien. Donc, en gros, elle est très éduquée, je dirais. Et là, pour le coup, on a la confirmation que Tash, en fait, c'est une nana. Et elle n'est pas non-binaire comme j'avais cru auparavant. Pourquoi j'avais cru qu'elle était non-binaire ? Parce qu'il ne disait pas son prénom, ses pronoms, en fait. Il disait toujours Tash ou un truc comme ça. Alors que pour les autres, il disait leur pronom. Mais pour Tash, pour une raison que j'ignorais, il ne disait pas ses pronoms. Donc, je me dis peut-être qu'il gardait ça comme reveal plus tard, que c'est un personnage non-binaire. Un personnage non-binaire. Mais là, pour le coup, non. C'est clairement her. Donc, her, ça veut dire elle. Et Patrick Wicks, qui est donc à l'écriture de Tash, a révélé que... Non, non. Ses pronoms, c'est bien elle, elle, quoi. En fait, c'est ça. Donc, her, she, her, en gros, en anglais. Donc, c'est une nana. Ses habiletés, donc, sont crachats de feu. Enfin, breath, c'est respiration. Mais pour le coup, j'imagine que c'est crachats de feu. Donc, ensuite, le rugissement du dragon. Et puis, l'attaque au feu du dragon. Ensuite, ah ben là, il y a du coup crachats de feu. Ok, d'accord. Là, j'imagine que c'est une espèce de fireball, une boule de feu. Alors que fire breath sera plus un truc plus soutenu, j'imagine, plus long. Spitfire, c'est peut-être plus un gros coup, genre une grenade, un truc comme ça. Et ensuite, la faveur de la fortune. Ça, j'imagine que c'est son truc de soutien. Je pense que chaque compagnon a un pouvoir de soutien ou deux pouvoirs de soutien. Donc, voilà. Ensuite, on continue. On a ensuite, ben, Lucanis, évidemment. De la morté, mon petit chouchou. Antiven Crows, donc, les corbeaux antiven. Lucanis est un assassin expert pour qui, pour lui en tout cas, pour les Crows, c'est son business de famille. On sait que sa grand-mère est à la tête, donc, de la maison des Antiven Crows. Il est très, très posé. Il est pragmatique. Donc, il peut rester très calme. Mais aussi, il n'aime pas être le centre de l'attention. Donc, est-ce que, du coup, ça veut dire qu'il est timide ? Ce serait, j'avoue, ce serait un peu, comment dire, décevant s'il est timide, parce que je ne veux pas qu'il soit timide. Son focus, c'est principalement sur son travail. Sa spécialisation, c'est d'exécuter des mages puissants, donc des sorciers puissants. Et il a obtenu le titre de lui-même, le démon de Virentium. Alors, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur Tevingtonite, où je résume l'histoire de Lucanis de la Morté, donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça s'appelle The Wigmaker Job, la mission Wigmaker. Et là, vous allez comprendre pourquoi il est le démon de Virentium. Mais j'imagine que dans le jeu lui-même, il va l'expliquer à un moment donné. Parce que je pense qu'on aura une quête en rapport avec ce qui s'est passé dans Tevingtonite. Donc, habiliter, c'est éviscérer l'ennemi. Abominate, c'est quoi Abominate ? Ensuite, potion pour soigner. Debilitate, ça c'est un truc de debuff, je crois. Et puis, rush ta d'aline pour avoir plus d'attaque ou de points d'attaque, ce genre de choses, j'imagine. On continue. Ensuite, on a Emmerich. Donc, The Mourne Watch, évidemment, pour Emmerich. Je ne sais pas si c'est quoi en français de Mourne Watch. Donc, c'est un nécromonceur de Nevada. Donc, le Mourne Watch se trouve à Nevada. C'est académique. C'est un académicien académique. Il a aussi avec lui un assistant squelettique qui s'appelle Manfred. J'ai hâte de découvrir Manfred. Emmerich est très sérieux à propos de son rôle de protéger les innocents, de la noirceur, de la magie d'occulte, etc. Donc, il est très passionné à propos de ça et tout aussi passionné à propos de ses études et son intérêt dans les mystères d'un immatériel. Je pense qu'il va bien s'entendre avec, peut-être, Bellara, je crois. Je crois qu'il va bien s'entendre avec Bellara. J'imagine de devenir les meilleurs amis du monde, ces deux-là. Donc, ses habilités sont le Final Rite, donc le dernier rite. Voilà, c'est très approprié pour lui. Replenish, donc ça veut dire remplir de nouveau. Donc, peut-être un truc de soutien. Entangling Spirit, c'est-à-dire les esprits qui vont piéger les ennemis. The Bell Toll, c'est-à-dire quand la cloche sonne, ça veut dire que quelque chose de grave est arrivé. Donc, je ne sais pas c'est quoi dans le jeu pour lui en termes d'habilités. Time Slow, lui aussi, il a un Time Slow, donc il peut ralentir le temps. Donc, il y a certains personnages qui partagent des habilités, donc c'est pas mal. Donc, voilà pour Emmerich. Et ensuite, la dernière, Neve Galus Shadow Dragons. Donc, c'est une cynique qui se bat pour un futur meilleur. Donc, Neve est une détective privée, mais aussi un membre de la faction rebelle de T-Minter, Shadow Dragons. Donc, elle est née et a été élevée dans un quartier de gens qui travaillent, la classe ouvrière, comme on dit, de Minrathus. Donc, Minrathus, ça, on l'a vu dans le gameplay, c'est Minrathus. Qu'on voit aussi dans The Missing, le comique, donc, qui sert de prélude et de prologue à Dragon Age of Edgard. Elle ne croit pas dans la supériorité des mages. A Neve, chérie, on ne va pas s'entendre. On ne va pas s'entendre, madame, moi, je crois dans la supériorité des mages. Donc, bon, voilà, on ne va pas s'entendre. C'est pas grave. Ses habilités sont Icebreaker, donc un truc de glace. Blizzard, bon, ça, je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est une tempête de neige. Glacial Pace, ça, c'est pour ralentir les ennemis, j'imagine. Time Slow, elle a aussi un Time Slow. J'ai l'impression que c'est l'habilité la plus répandue parmi les compagnons, le Time Slow. Donc, un truc, le temps, qui va beaucoup servir dans le jeu. Et puis, Replenish, encore un truc de soutien pour remplir. Donc, j'imagine que ça, c'est pour remplir notre vie, notre énergie, notre mana, etc. Glacial Pace, donc, si on a déjà un Time Slow, Glacial Pace, ça doit quelque chose d'autre en rapport avec la glace, mais c'est un rapport avec la vitesse. Donc, Pace, c'est-à-dire le rythme. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose à voir avec ça, avec les ennemis, on verra bien. En tout cas, vous avez des nouvelles images sur le site, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des nouvelles images qui ont été dévoilées sur le compte de Dragon Age. Je vais vous montrer. Mais en tout cas, je suis très, très content. Ça n'a pas de spoil des masses. Ça fait plaisir d'avoir quelques petites infos en plus. Ce n'est pas des gros spoils. C'est vraiment mineur de chez mineur. En gros, les habilités des personnages, ce n'est pas trop grave. Allez, je vous montre maintenant les nouvelles images concernant les compagnons. Vous allez voir, il y en a qui sont pas mal. Et encore, c'est in-game. C'est in-game. Allez, je vous montre, donc, partagez par Dragon Age, les images in-game de nos compagnons. Et on va commencer avec... Oh mon Dieu, du caniste. Mais regardez ça, comme c'est beau le jeu. C'est tellement beau. Mais regardez comme c'est beau. Franchement, c'est stylé de ouf. Je pense que le jeu va être visuellement un festin pour les yeux. Et regardez à quel point la barbe est super bien faite. Franchement, si vous avez déjà joué à Dragon Age et beaucoup d'autres jeux, vous savez que les barbes, en général, c'est pas ouf. Mais là, ça a l'air vraiment très bien. Bon, après, là, ça a été crafté pour Lucalys. Je ne sais pas à quoi vont ressembler les barbes pour notre rook. Mais si c'est une idée de ce qui nous attend, pour ceux qui sont fans de barbes sur le personnage, je pense que vous allez être gâtés. Je pense notamment à ceux qui aiment bien recréer Gérald de Rive. Gérald de Rive, dans leur jeu où on peut costumiser les persos, je pense que vous allez être très contents. Ensuite, on a Davrin. Voilà à quoi il ressemble. Franchement, c'est super beau. Moi, je n'en reviens pas, en fait, la texture de la peau. À quel point c'est joli. C'est vraiment bien fait, des couleurs. Ça pop bien et tout sur la peau. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Franchement, Lucanis et Davrin, ce sont mes deux, pour l'instant, les deux que j'hésite entre qui romancer pour ma première run. J'aime beaucoup l'idée de romancer Davrin et d'avoir Hassan et puis c'est un garde des ombres et tout. Bon, il y a ce petit côté nostalgique qui joue. Mais bon, Lucanis quand même. Regardez Lucanis. Oh là là, le mage. Non, Lucanis numéro 1. Ensuite, peut-être Davrin numéro 2. Ensuite, Emmerich. Là, c'est Bélara, mais c'est super. Regardez les tatouages, en fait. Le Valasline, donc, pour les Dalassiens. Mais regardez, c'est joli. C'est vraiment très, très joli. Moi, je ne suis pas du tout fan de Valasline. Mais là, pour le coup, si c'est joli comme ça, pourquoi pas ? Pourquoi pas si je préfère un personnage Dalassien avec du Vasaline sur le visage ? Pour ceux qui ne savent pas, le Vasaline, c'est Valasline. 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 Arrête de dire Vasaline. Mon Dieu, je suis terrible avec ça. Pourquoi j'ai du mal avec ce mot ? Valasline. C'est ça, le terme approprié pour le tatouage Dalassien qu'on voit sur leur visage. Valasline. 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 C'est en fait une tribu, pas une tribu, comment on appelle ça ? Les Dalassiens, les elfes qui vivent hors des cités, qui vivent avec la nature. En fait, c'est un hommage, si vous voulez, aux dieux elfiques d'antan. Mais c'est ça qui cause un peu un problème avec Solas. Pour lui, il sait très bien la vraie identité des dieux elfiques d'antan qui étaient tous des connards. Donc, pour lui, c'est ridicule que des gens qui étaient des esclaves de ces dieux elfiques, maintenant se trouvent à peindre leur visage en hommage à leurs anciens maîtres. Parce que bon, les Dalassiens ne savent pas que les anciens, enfin les évanouris en fait des anciens dieux elfiques, c'était des maîtres esclaves en fait. Donc bon, voilà, on va dire que c'est un peu le côté nuancé et très riche du lore de Dragon Age. Et à quel point ça peut créer des tensions entre les personnages ? Allez, on continue. Ensuite, on a évidemment Harding. Et là, je vous invite à regarder comment il y a des cicatrices là. Et ça a été donc cousu pour ses blessures, pour refermer ses blessures. Et je ne sais pas si c'est juste propre à Harding ou bien est-ce que ça va être le cas pour les autres personnages aussi. Mais en tout cas, si on peut avoir ce genre de choses pour tous les persos, ce serait génial. Je trouve que ça aiderait beaucoup à l'immersion et tout ça, etc. Je trouve ça très 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 cool. On regarde pour les autres personnages. Voici maintenant Neve. On a vu beaucoup de Neve. Je pense qu'on est assez cadé sur à quoi elle ressemble. Elle est très très belle. Je la préfère sans son chapeau, j'avoue. Je la préfère dans sa tenue casu. Je la trouve beaucoup plus stylée comme ça. Mais bon, la mode de Tvinter, est-ce qu'elle est ? Ensuite, on a Manfred. J'ai dit Manfred, ce n'est pas Manfred. C'est Emmerich. Il a l'air stylé lui aussi. Vraiment, j'ai hâte de le rencontrer. À chaque fois que je le vois, je pense à Alfred Pennyworth, donc de Batman, de l'univers Batman. J'ai hâte, hâte, hâte de le rencontrer. Mais tellement, tellement hâte. Ensuite, on a Manfred. Lui aussi, j'ai hâte de le rencontrer. Il a l'air trop sympa. Il a l'air trop sympa. Il va devenir mon pote. Il va devenir mon pote, Manfred. J'ai tellement hâte, tellement, tellement hâte. Alors là, parmi vous, s'il y a des fans du Millennium Farmer, moi, ça me fait rappeler au concert de 2009. Je crois que c'est ce concert de 2009 avec le crâne. Le crâne de 2009. Bref, j'adore. Je kiffe. Je kiffe. Et ensuite, ils ont mis ça. Bonjour. J'ai hâte. Ça vient du conte de Dragon Age. Bonjour. Vraiment. C'était trop, trop bien. J'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà, vous avez des nouvelles images, donc, des compagnons. Il y a aussi une nouvelle image de Tache qu'ils ont montré. Et dites-moi si je me trompe, mais vous ne trouvez pas qu'elle a un petit air, mais vraiment un tout petit air d'Emilia Clarke, de Daenerys Targaryen, un peu dans le visage. Je crois que c'est les yeux et je crois la forme de sa mâchoire. Il y a un petit côté. Un tout petit côté d'Emilia Clarke, donc des Daenerys Targaryen. Franchement, enfin, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a un petit côté, en tout cas, pour Tache. Je crois que je n'ai pas raté d'autres images. Ah oui, j'avais raté cette image de Tache, donc, mais je préfère l'autre image qu'ils ont montré. Là, il est en train de regarder en haut, plisser les yeux. Je préfère cette image-là. Je la trouve plus stylée ici. Là, on voit bien son visage bien, ses formes et tout. Elle me fait rappeler Daenerys. Peut-être qu'elle va être un personnage aussi cool que Daenerys Targaryen. Je l'espère, en tout cas. Mais bon, voilà, pour vous, si vous êtes fan de ce style de perso, je pense que vous allez kiffer. Alors, je vous ai dit, on a pas mal d'informations qui coulent de source depuis un moment de Dragon Age. Vraiment, c'est la promo et hyper agressive. Et moi, je vous avais dit depuis un moment, depuis même le début, je crois que c'était l'année dernière que je vous disais, il y avait déjà des rumeurs en fin d'année dernière qui disaient que le plan marketing de Dragon Age de Vegard, enfin Dread Wolf à l'époque, mais il disait que le plan marketing était vraiment féroce. vraiment, vraiment féroce parce qu'il voulait vraiment tout mettre en place pour donner la plus grosse chance au jeu d'être vu par le plus grand nombre de gens et que ça intéresse le plus grand nombre en termes de, s'il voit des images du jeu, du gameplay, etc., que ça va les intéresser à essayer Dragon Age. Parce que ça fait dix ans depuis Dragon Age Inquisition et Bioware, depuis, sa réputation est tombée avec les flops d'Antem et de Mass Effect Andromeda. Et là, pour le coup, Dragon Age de Vegard va redorer leur blason. Moi, je le dis, je le dis direct maintenant, ce jeu va être un gros, gros, gros succès pour eux. Je le sens dans mon cripe, dans mon cœur parce qu'ils ont mis tellement d'efforts dans le jeu. Et quand j'entends les devs en parler, quand j'en parle à certaines personnes dans l'équipe, il y a clairement, clairement, clairement une grosse passion qui émane d'eux, en fait. Quand ils me parlent en off, je veux dire, je ne parle pas que des interviews. J'ai échangé aussi avec des devs de Dragon Age. Et franchement, je vous le dis, la passion qui émane de ces gens-là, ça me rassure, mais à un point, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que je suis ultra, ultra positif sur Dragon Age de Vegard, parce qu'en parlant avec eux, je réalise qu'en fait... Après, je ne dis pas que le jeu ne va peut-être pas me décevoir, je ne sais pas, je ne peux pas lire dans le futur. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, ce que je vois, ce que j'entends, c'est qu'ils ont vraiment tout mis en œuvre pour faire plaisir aux fans de Dragon Age de longue date. Rien que dans le gameplay du guerrier que j'ai mis sur ma chaîne, vous avez des références dans le HUD, etc., à Dragon Age Origins. Je veux dire, ces gens-là sont des passionnés de Dragon Age, c'est évident. Et vous avez des gens qui sont des vétérans de Dragon Age qui bossent dessus. Johnny Pleur, le Creative Director, il est là depuis le début. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, tout est mis en place pour que le jeu soit un énorme succès. Je lui souhaite, en tout cas. Et quand je vois le plan marketing qui est mis en place pour Dragon Age de Vegard, avec la roadmap, enfin, les différents roadmaps, on a eu deux. Certains mettent qu'un seul roadmap, il y en a qui ne mènent même pas de roadmap. Là, on a deux roadmaps de Dragon Age de Vegard, il n'y a pas de Bioware. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. On a encore la FAQ avec la Dev Team, FAQ numéro 2, qui va arriver bientôt. Je vous ferai le résumé, je vous parlerai des choses intéressantes qui ont été dites. Ensuite, il y a aussi l'exclusivité chez IGN, et là, je pense que ça va spoiler un max, je pense. Pas des gros, gros spoils, mais là, pour le coup, si vous voulez éviter de voir plus de in-game, etc., plus de missions, il va falloir éviter. Parce que ça va peut-être le faire comme, je ne sais pas si vous avez suivi, peut-être Star Wars Outlaws, parce que IGN avait eu aussi, je crois, l'exclusivité. Et donc, ils ont montré, je crois, une ou deux missions de Outlaws. Donc bon, j'imagine que c'est la même chose pour Dragon Age de Vegard. On aura peut-être une ou deux missions avant la sortie du jeu. qui va être écourtée, etc., édité pour ne pas trop spoiler. Mais on aura ça à venir aussi. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Que je sois ça que pour moi, je suis content qu'ils mettent autant d'efforts dans le jeu, et autant d'efforts pour faire savoir que le jeu sorte, en fait. Parce qu'il y a des gens, et on pense peut-être, si vous êtes vraiment dans la sphère gaming, c'est sûr que vous peut-être voyez des infos tourner tout le temps, et vous dites, mais bon, on a compris, le jeu sort. Alors, mais là, je parle du grand public, je ne parle pas juste de la niche de joueurs, de RPG ou de jeux vidéo qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Là, je parle vraiment du grand public qui ne regarde pas YouTube tout le temps, qui, des fois, il pop une vidéo sur YouTube comme ça, une vidéo de cuisine, une vidéo de voyage, et pop, il voit un truc popé sur Dragon Age. J'ai dit, ah, Dragon Age ? Mais j'avais joué ça sur ma PS4 il y a dix ans. Oh, il y a un nouveau Dragon Age qui sort ! Et ils vont peut-être voir ça en septembre, ou ils vont peut-être voir ça là, maintenant. Je ne sais pas quand ils le verront. Peut-être que sur Instagram, ça va popper les images des compagnons. Ils vont se dire, ah tiens, ils ont l'air cool, les compagnons. Dragon Age, ça sort ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, en fait, le public visé, c'est ça. Le public visé, ce n'est pas les gens qui sont là tout le temps sur YouTube à chercher tous les trucs sur Dragon Age, ou sur les réseaux à scruter Dragon Age, de toutes parts. Ça, c'est nous. Nous, on est fans Hardcore, on est déjà acquis. Nous, on est acquis. Là, maintenant, c'est plutôt le grand public. Donc, je comprends l'agressivité du marketing, et je le salue. Parce que là, on ne peut pas dire que Electronic Arts et Bio One ne mettent pas tout en œuvre, tout en place, pour que Dragon Age, de garde, soit un succès. Voilà. Donc, là, on a la semaine des compagnons. Je ne pense pas que ce soit fini. Je pense qu'autre chose. Mais là, je voulais faire une vidéo sur ce qu'on a déjà eue. Et j'ai l'impression que, oh, mon Dieu, cette vidéo va être très longue. Donc, j'espère que vous ne m'en voudriez pas. Vous ne m'en voudriez pas, pardon, parce que parler de Dragon Age, moi, j'adore, je kiffe parler des heures, et des heures, et des heures, et des heures. On se retrouve d'ailleurs samedi 21h pour parler de Dragon Age et de Dragon Age de garde. Donc, n'hésitez pas à passer samedi 21h sur ma chaîne YouTube, ici même. Donc, n'hésitez pas. Je vous dis à très, très bientôt. Et n'oubliez pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde d'obsédé. Et vive le RPG, vive Bioware, et surtout, vive Dragon Age.